Ce ppv morning show consacré aux perchés comme tous les mercredis de 8h à 8h12. C'est le bordel sur mon bureau, heureusement que vous ne voyez pas, je peux à peine poser un papy. Alors les perchés c'est quoi ? Bon alors à la fois tout ce qui est du domaine de l'invisible, l'intuition, les connexions avec nos guides ou peu ou des entités, voilà. Et puis aussi c'est un espace où je parle des émotions, de la santé, de l'hygiène de vie, du bien-être parce que c'est un sujet qui me touche personnellement puisque j'ai fait 5 ans d'études de naturopathie il y a 20 ans maintenant, même plus. Et dans tous mes programmes, il y a des accompagnements de naturopathes, de profs de yoga, de profs de méditation et de coachs sportifs. Voilà, alors on va vérifier que tout est en place ce matin. Yes. Hello à celles qui sont arrivées. Alors, mon livre sur la correspondance, alors, entre les organes et les émotions. Bah oui, parce qu'en fait, on parle tout le temps grâce à la médecine chinoise. Et moi, je suis fascinée par la médecine chinoise. Je suis fascinée par l'Ayurveda, je suis fascinée par la médecine chinoise et bien sûr, la naturopathie, ça c'est mon socle. Mais ces deux médecines-là me fascinent et notamment pour la chinoise par son travail approfondi sur la correspondance, la correspondance entre les organes et les émotions. Sauf que, et c'est là où je vais un peu bousculer les choses ce matin, tiens j'ai une houppette là. Ah, c'est là où je vais bousculer les choses ce matin. C'est qu'on fait toujours la correspondance entre les émotions vers les organes. Et puis, on ne fait jamais, enfin moi je ne le vois pas très rarement, on ne parle jamais de l'influence de la santé des organes sur les émotions que tu ressens. Ah, ça c'est un peu, c'est un peu sioux et c'est ça dont je vais parler ce matin. Alors, quand je dis, on fait la correspondance entre les émotions et les organes, bah oui, on sait, on sait trop de colère, trop de frustration peut causer des dégâts sur le foie. On sait trop de haine, trop d'impatience peut impacter, initier des problèmes au cœur. On sait que trop d'inquiétude, trop d'anxiété, trop de rancœur, trop de ressentiment peut impacter la rate, la vésicule biliaire. On sait que trop d'envie, trop de jalousie et aussi trop de tristesse, trop de chagrin, voire de la dépression peut carrément attaquer tes poumons. On sait que, je fais schématique, on sait que trop de peur, trop d'énervement aussi, peut affecter tes reins. On sait que trop de culpabilité peut impacter la thyroïde. Bref, on a tout un état de correspondance entre nos états émotionnels et les organes que ça impacte. Ça, on sait de ce côté-là. Par contre, on n'imagine pas un seul instant la réciproque. Et quand je dis la réciproque, ce n'est pas en termes de réflexologie. Non, non, la réciproque nous dit quoi ? La réciproque nous dit, en fonction de ton hygiène de vie que tu mets en place, en fonction de l'hygiène de vie que tu mets en place, tu vas créer des émotions qui te permettent d'expanser, de réunionner, d'avoir du succès ou qui te tirent vers le bas. Mais oui, on fume la moquette, en fonction de ton hygiène de vie, je le répète, tu vas créer des émotions qui vont permettre soit de t'expanser, soit de te recroqueviller. Et du coup, toute ta carrière va se recroqueviller, tes relations vont se recroqueviller, ton business va se recroqueviller. Tout va se rétrécir. Et je parle de ça parce qu'il est beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, il est beaucoup plus facile de contrôler ton hygiène de vie, tu vois, que tes émotions. Sur la balance des difficultés, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de se dire, voilà, j'ai mangé moins de sucre, moins de viande, faire un truc dissocié. Enfin, voilà, il est beaucoup plus facile de mettre en place des trucs comme ça que de se dire, attends, je vais contrôler mes émotions de colère et je vais travailler sur mes croyances limitantes pour contrôler mes émotions de colère. Parce que là, si tu n'as pas une aide extérieure, c'est un petit peu compliqué. Alors que ton hygiène de vie, bon, nous, on les a dans le programme, on est accompagné par une naturopathe. Mais voilà, tu peux quand même t'intéresser toi-même pour avoir une bonne hygiène de vie. Et alors, pourquoi ça impacte ? Ça peut être curieux de se dire, si j'ai une bonne hygiène de vie, je vais être moins en colère, je vais être moins, je ne sais rien, moins dépressible, ou je vais être moins dans la peur, ou je vais être moins dans la jalousie. Attends, là, franchement, ce matin, on me filme la moquette grave. Non, mais ça se comprend, en fait. Ça se comprend, ben, par exemple, si on prend globalement, je ne vais même pas parler d'organes par organe, tout de suite, là, je vais juste parler globalement. Lorsque tes organes vont bien, lorsque tu en prends soin par ton hygiène de vie, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils prennent déjà toute leur place dans leur corps. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de recroquevillé, ben, quand tes organes vont bien, ils prennent toute leur place. Du coup, ils fonctionnent à bloc, tu vois, il y a de l'énergie qui circule. Du coup, ta posture, elle est différente, la circulation aussi. Ta posture est différente, ça entraîne aussi le fait que la circulation de ton sang est fluide, tu ouvres ta cage thoracique, voilà, tu te redresses. Et donc, ta posture étant différente, qui dit posture différente, dit émotion associée différente. Ça, on le travaille dans la confiance en soi. Quand, si tu veux travailler ta confiance, à un moment, le premier truc sur lequel on travaille, c'est ta posture. Ce n'est pas pour rien que quand on fait les postures de Wonder Woman, ben, tout de suite, la confiance grimpe en flèche. Mais tu imagines que si tous tes organes prennent leur place et si tu te redresses et si tu respires à fond bien et si l'énergie, l'oxygène, tout ça circule bien, eh bien, évidemment que ta posture ne sera pas du tout la même. A contrario, si tu intoxiques tes organes avec une alimentation mauvaise, si tu ne leur apportes pas, par exemple, assez d'oxygène, si tu ne fais pas travailler tes muscles, si tu n'accordes pas aussi de repos par le sommeil à ton corps, par un sommeil réparateur, ben, tu vas te rétrécir, te recroqueviller physiquement. Et en faisant cela, toutes tes émotions vont changer et si tes émotions changent, ben, ta carrière, ton business, ton couple, tes relations, tout va se rétrécir et se recroqueviller. Bon, ça, c'est au niveau global, ce n'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, prenons en détail, par exemple, je ne vais pas les passer un par un, mais je vais en prendre juste un. Enfin, imagine que tu as une alimentation qui surcharge ton foie, d'abord ta vésicule biliaire et ton foie, ce qui est assez commun, on va dire, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin pour avoir une alimentation qui surcharge ton foie. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe ? Si tu surcharges ton foie, tu vas, mais oui, c'est ça qui est dingue, c'est que tu vas éprouver du ressentiment juste, juste parce que tu as cette mauvaise hygiène de vie. Inversement, si tu changes ton alimentation pour épurer ton foie, tu vas éprouver moins de frustration. Si tu éprouves moins de frustration dans ta vie, ben, tu vas prendre naturellement aussi une posture ouverte, donc ça va se voir, et tu vas développer quoi ? Un mindset, si tu développes moins de frustration dans ta vie, tu vas développer un mindset d'optimisme, de joie, et du coup, tu vas, un mindset-là, cet état d'esprit-là d'optimisme et de joie va avoir un impact considérable sur tes résultats. Et là, tu mets en place le cercle vertueux, mais pas en commençant par où tu avais imaginé le truc. Tu t'occupes juste de ton foie, et en t'occupant de ton foie, en gros, tu vas traiter ta frustration et ta colère, tu vois ? Parce que nous, on fait l'inverse, on dit attention, attention, si tu as trop de frustration et de colère, ton foie, il va être inquiet. Mais là, moi, je te dis, tu peux faire l'inverse aussi. Tu peux dire, attends, je vais regarder un par un mes organes les plus affectés, les plus faibles, je vais m'occuper de ces organes. Et du coup, alors si tu connais les correspondances, tu sais exactement sur quoi tu vas travailler du coup, au niveau émotions. Et du coup, tu vas développer les émotions, tu vas les passer du côté obscur de la force, au côté joyeux, expansif, et du coup, toute ta vie, entre guillemets, va commencer à rentrer dans l'expansion. Et donc, voilà, je trouve qu'honnêtement, il est beaucoup, vous allez me dire, mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de s'attaquer parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le prendre dans tous les sens le truc. Tu peux commencer par où tu veux, mais moi, j'ai commencé par le corps. Donc, voilà, il y a 22 ans maintenant, j'ai commencé par la naturopathie, et puis après, c'est monté aux émotions, puis après, c'est monté au spirituel. Et je trouve que c'est un chemin assez easy de commencer par les émotions pour changer ton mindset et donc pour changer ta vie. Mais tu peux commencer par où tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois que tu as le choix, en fait, par rapport à qu'est-ce que tu sens plus accessible, plus atteignable pour toi. Et puis, à partir du moment où tu commences à mettre en place un cercle positif, de dynamique positive, évidemment, si tu ressens plus de joie, évidemment que ça va aussi impacter les autres organes, que tu vas pouvoir aussi soigner un par un beaucoup plus facilement que si tu ressens de la colère, de l'aigreur, de la frustration, de la jalousie. Tu vois, tout un tas de sentiments, d'émotions qui vont faire que tu vas avoir une vie et des relations à la hauteur de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Alors, il n'y a pas photo. Donc, commencez à manger des carottes, moins de viande rouge, moins de sucre, surtout les sucres rapides. Voilà, commencez si vous voulez vous attaquer au foie. Commencez à alléger un petit peu vos surcharges alimentaires et vous aurez un bien meilleur mindset, une bien meilleure posture et une bien meilleure réussite dans tous les domaines de votre vie. Comme quoi, la carotte bio mène ta robe. Tous les chemins mènent ta robe, y compris la carotte bio. Bon, ça part au cacahuète ce matin. Voilà mon message. Est-ce que c'est OK pour vous ? Bon, ça part au cacahuète ce matin. Bon. Bon. Bon.